On est prêts avec les deux couleurs, le bleu et le rouge. Par contre, il y a la jeunesse ici. Je pense que c'est le rouge. Le rouge va gagner, le rouge c'est mieux. Le rouge c'est beau, c'est chaud. On se passe à Milan. Bonjour à tous, c'est parti pour le 13ème épisode de Flashback. Ça y est, nous y sommes. Nous avons eu droit à deux très belles affiches pour ces demi-finales. On avait hâte d'y être et on n'a pas été déçus. On démarre directement avec la rencontre phare du mardi soir entre Manchester City qui se rendait chez le tenant du titre, le Real Madrid. C'était la 9ème fois que les deux équipes s'affrontaient avec un bilan positif pour Carlo Ancelotti et l'Essi. Malgré la victoire samedi dernier en Coupe du Roi, les merengués se doivent d'aller chercher la Ligue des Champions puisque au niveau du championnat, c'est pas tout à fait ça et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette soirée a plutôt bien commencé. À la 36ème minute de jeu, après la belle remontée de terrain de Kamavinga, reconvertie en balle rouge pour ce match, Vinicius arme un véritable but. Vinicius, j'ai l'héberge, j'ai pris une balle. Mais ça, qu'est-ce que c'est pour un poulet de cadeaux atomiques ? Mais c'est un missile brésilien qui est venu trouver cette défense de Manchester City. Tout est donc bien parti pour les équipiers d'Eden Hazard avant que Kevin De Bruyne, décidément très en forme ces deux derniers mois, vienne sauver les siens. Moment fort peut-être pour City, Willis, Gundogan. Est-ce qu'on peut frapper ? De Bruyne ! La voilà, tiens ! Le moment fort de Kevin De Bruyne ! Un missile aussi ! Je le répète, City est souvent là quand on ne l'attend pas. CQFD ! CQFD avec Kevin De Bruyne qui termine l'équation. C'est d'ailleurs son 14ème but en Champions League. 50% de ses buts ont été tirés en dehors de la surface. Sniper KDB. Bon, si le but est sublime, il est également sujet à pas mal de polémiques. Pourquoi ? Pour ça. Avant le but de De Bruyne, à ce moment-là, le ballon semble sortir. Si le ballon est sorti, on comprend évidemment l'agacement de Carlo Ancelotti. Pas de touche selon les arbitres et c'est donc bien 1-1, score final. Ce dernier but de Kevin De Bruyne face à son équipier en équipe nationale est donc salvateur du côté de Thibaut Courtois. Il a une nouvelle fois livré une prestation XXL. C'est vrai que De Bruyne a marqué, mais en même temps, il n'a quand même pas fait non plus un grand match. Non. Courtois, en revanche, il était à la hauteur. Oui, mais comme d'habitude, Thibaut Courtois fait souvent la différence. Il a été impeccable. Il a beaucoup dirigé sa défense. Je pense qu'au match retour, Thibaut Courtois va avoir du boulot. Et ce sera certainement un match qui va sortir de nouveau au niveau tactique. Ça va être super, vraiment. Mais là, tout va se jouer sur un match, de toute façon. Tout va se jouer à la City, sur une finale, avant la finale. Donc, vivement la semaine prochaine. Effectivement, Marc et Benoît, on espèrent voir un grand match la semaine prochaine. Bon, pour en terminer avec cette rencontre, petit fait intéressant, Manchester City n'a réalisé aucun changement durant cette rencontre. C'est la première fois depuis Sir Alex Ferguson en 2007 à San Siro. Et en parlant de San Siro, une soirée très spéciale se profilait là-bas puisque l'Inter recevait l'AC Milan. Ou c'est l'AC qui recevait l'Inter. Bon, je ne sais plus. Mathieu Estas et Alex Teclaque étaient présents sur place pour préparer ce match au mieux. On fait notre métier jusqu'au bout, méticuleux, évidemment. C'est la gelatine, forcément, avant le derby. Qui dit derby, dit gelatine. Oui, tout à fait. La mienne aussi est là. Fragola, lemon. Fragola, mango. 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 On fait ce qu'on peut vraiment pour préparer ce match à la perfection. Mais ne t'inquiète pas. Là, on est bien. Pico bello. Très, très bien. Il n'y a aucune chose à faire, c'est faire le match. Et pour l'instant, t'es bien en jambes, je dois dire. On va dans le centre, là, parce qu'il y a un peu d'ambiance. C'est le salon, et on y faut s'acheter. Je suis l'œil d'étoiles, où il faut me laisser, nos autres amis, Thomas. C'est peut-être avec les deux couleurs, le bleu et le rouge. Par contre, il y a la jeunesse ici. Allez, sa chambre, sa chambre. Alex et Mathieu ne prennent partie pour aucune équipe. Ils ont choisi l'écharpe neutre. Évidemment, ça, c'est l'écharpe collector. Ça l'a absolument se la procuré. On a su négocier, heureusement, pour se la procurer. Elle restera clairement dans le salon de l'extéclac, à mon avis. On va faire un négociateur, Mathieu, qui a trouvé l'écharpe, très sympa d'ailleurs. Du mal, d'ailleurs, à savoir qui va gagner ce soir. Un petit prépasse, Mathieu. Moi, j'ai envie simplement qu'il y ait du spectacle. Ça va déjà être magnifique au niveau des tribunes. Il faut savoir qu'il y a un pacte aussi de non-agression qui existe depuis 1983 entre les deux équipes. Et franchement, ça, c'est bon. Ça pourrait inspirer pas mal d'équipes, notamment chez nous. Oui, mais je pense que ce n'est pas demain la veille, malheureusement. Enfin, effectivement, ça pourrait être inspirant pour certains. Enfin, voilà, petite préface du match. On vient ce soir avec un petit peu plus d'informations. Et on est toujours friands de vos informations, Alex. Surtout quand il s'agit de mode. Milan, la ville de la mode. Voilà. J'ai quand même un petit penchant pour les blanches, là. Je me rappelle de bons souvenirs. On va les voir. Alors au départ, je voulais essayer de te les procurer pour que tu puisses les porter durant la finale. Bon, après, quand j'ai vu le prix, je doute que la production soit d'accord. Dommage, je trouve qu'elles te vont pas si mal. Trêve de plaisanterie, place au match, mais surtout à la magnifique ambiance qui était très logiquement attendue là-bas. Alex, on a quelques minutes. Franchement, c'est particulièrement impressionnant. Oui, parce que là, c'est vrai que pendant le petit stand-up qu'on était en train de réaliser, j'ai rarement eu ça, on ne s'entendait plus. On ne s'entendait plus du tout. Évidemment, on est juste au pied du cop de l'Inter. Et on a en face, évidemment, celui de Milan qui se répondent coup sur coup. C'est absolument exceptionnel. Tout à l'heure, le jeune Milanais se demandait où étaient les intéristes. Eh bien, ils étaient sur le terrain. Et ils ont démarré très fort avec un premier but signé, Dzeko. Et leur bute en plein Lucas ! Fantastique but, c'est du Dzeko, comme c'est splendide ! Et puis, quelques minutes plus tard, c'est Mkhitaryan qui alourdit le Marquard. Un début tonitruant pour l'Inter et un début très difficile pour Mike Meneo. Avec ce début rapide, l'Inter devient la quatrième équipe à marquer deux buts après onze petites minutes de jeu. Dzeko, 37 ans, Mkhitaryan, 34 ans. Ces gars sont comme le bon vin. Privés de l'EAO, les hommes de Pioli s'inclinent face à l'équipe de Maldini. La suite, ce sera la semaine prochaine. C'en est déjà terminé pour cet épisode de Flashback. On se retrouve donc la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !